Sous-titrage ST' 501 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 pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir et il y a encore espoir. Battu 3-1 à l'aller, le Popo reste optimiste et espère renverser la vapeur à Kinshasa. Le match est illégal, si nous nous sommes conscients que c'est ce qu'il ne faut pas, ce n'est pas fini. Il y a du match à l'épinard et tout. Le retour, on va travailler à fond. Après la sous-coordination de Kinshasa la semaine dernière, Cédric Tchizay Gakapumba, président de coordination des fanatiques, a été avec les anciens joueurs du club. Il était question de conjuguer les efforts afin d'arracher la qualification au prochain tour le dimanche face à ses coucounés. C'était un échange en famille où ils ont essayé de donner un peu leurs idées, ils ont essayé de donner quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que cette qualification nous échappe. Bien sûr, ce sont des gens qui ont reçu les terrains, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont des solutions adéquates pendant des moments difficiles et je pense que beaucoup de propositions sont venues et on va juste essayer de mettre ça en pratique pour que nous ayons cette qualification. Au nom du collectif des anciens joueurs, Chémino, Kabamba Moussa Sadi Tchatcho, vainqueur de la Lina Foot en 2002 et du Challenge Vodacom, la même année avec Lupopo, a rassuré que la qualification est impossible malgré le début d'handicap. Une victoire avec un écart de deux buts qualifiera Lupopo au barrage de la Coupe de la Confédération de la CAF. Allez, Corgi avec moi, en cas de victoire, avec un écart de deux buts, Lupopo sera directement qualifié pour la face des poules et non au barrage. J'ai des lus coupants, on l'a dit. Lupopo, cette saison, va croquer un morceau très difficile. Ça veut dire remonter les deux buts, encaisser d'abord en Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez ces Lupopo-là renverser la vapeur facilement au stade de Marti? Facilement, non, parce que c'est un reste des matchs de football et en face, il y a une formation qui a réussi à marquer trois buts. Donc, c'est une formation qui, certes, est une petite équipe, entre guillemets, parce qu'elle a été créée juste en 2019. C'est à peine qu'ils jouent derrière pour la première fois les interclubs de la CAF. Mais attention, il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs qui sont passés par des grands clubs d'Afrique du Sud, de Kazertief, qui sont récrutés. D'ailleurs, il y a un ancien de Lupopo qui est là, Chibouaboua, les défenseurs, qui a marqué d'ailleurs contre Lupopo au match allé. Donc, c'est une formation qui a vraiment des bons joueurs, des très bons joueurs et qui sait jouer. L'inquiétude, à mon niveau, je pense que Lupopo n'a pas tiré des leçons de ses erreurs de la saison dernière. Vous allez voir que Lupopo, marqué, depuis la saison dernière, marqué beaucoup. Même cette saison, c'est bien démarqué aussi à l'extérieur, mais derrière, ça encaisse toujours. Surtout ça. Ça encaisse toujours, il s'encaisse beaucoup de buts. Ça nous rappelle même son dernier match en face de poule en Zambie. Lupopo avait sa qualification en main, mais en dernière minute, il a pris un but qui a chamboulé les calculs. Ça s'est fait dans beaucoup de matchs, en tout cas, à la face de la saison dernière en Coupe de Confédération, je crois, contre Lucien Malger, contre l'équipe libyenne et contre un club encore, donc tu vois, c'est Téléna. Donc, c'est vraiment une équipe qui s'est marquée, qui a un jeu offensif, vraiment c'est disant, qui a un milieu de terrain compact, avec notamment l'arrivée de Thomas Njoto, au milieu de terrain, qui a vraiment stabilisé le milieu, mais la défense, ça reste le vrai problème de cette formation. Magasouba n'arrive malheureusement pas à déceler ces problèmes-là. Moi, je pense qu'un club qui s'est vu ambitieux devrait avoir des grands joueurs dans chaque compartiment. Lupopo, c'est parmi les clubs qui ont mis beaucoup d'argent dans le recrutement, c'est parmi les clubs qui s'installent normalement bien, qui mettent, vraiment qui structurent des choses depuis la prise des fonctions de leur président gouverneur, mais jusqu'à là, ça n'arrive pas à devenir un club capable de se transcender dans des grands moments, parce que là, il faut vraiment se transcender dans des grands moments. Et ces failles n'ont pas été décelées malheureusement et on a encore vu le match aller, ils ont encaissé trois buts. Heureusement pour eux, ils ont marqué ces buts. À défaut de perdre des zéros, c'est un beau salvateur, on peut dire. À défaut de perdre des zéros, je pense qu'il est encore mieux de perdre 3-1, de courir après deux buts et au stade des Martins, ça ne sera pas compliqué du tout. Ce sera un match très, très, très difficile et ça tombe encore le jour de mon anniversaire. donc je vais quand même espérer qu'il gagne, mais ce ne sera pas un match facile du tout. Ils peuvent marquer deux ou trois buts, je suis sûr, mais derrière, ils sont toujours capables d'encaisser à tout moment. C'est ça l'inquiétude. C'est ça l'inquiétude, ça veut dire, ça vous marque devant, mais ça encaisse derrière. Charles Massoudi, cette fois-ci, vous allez parler avant, Edi Kankoukanima, mais on s'est dit, quand on regarde, j'ai déjà dit, c'est une équipe de Lupopo qui ne s'est pas tirée les leçons de ses erreurs, mais on peut dire que l'exploit est possible quand on voit le scénario de la dernière saison contre la formation angolaise de Sagra d'Espérance menée à l'aller, Lupopo a fait un effort de renverser la vapeur lors de la manche retour et c'est peut-être avec ce mental-là que les chéminos vont affronter demain la formation sous-africaine. Je ne crois pas à ce que vous venez de dire en dernier lieu en parlant de ce mental parce que si c'est avec ce mental, ça devait commencer au match aller. J'aime bien ce qui a été fait chez Lupopo dans le recrutement, c'est très bien. On a collimaté les brèches mais je crois qu'il y a, jusqu'à présent, il existe encore cette psychose-là. parce que ce que nous avons vécu, j'ai délui l'a souligné tout à l'heure, ce qu'on a vécu la saison passée, c'est ce qui s'est répété encore lors de ces matchs-là. Mais ici, l'écart est profond. Remonter deux buts sans en encaisser un seul, c'est très difficile quand on sait la gestion de la pression du coach Mohamed Magasouba. je ne sais pas si on est en train de vivre ces derniers moments parce que là, que l'on vive les mêmes erreurs pendant deux, trois, quatre matchs, c'est quand même inquiétant. Mais le souhait de tous les Congolais, en commençant par moi, c'est que Lupopo puisse gagner ce match-là demain. La mobilisation, elle est déjà tous azimite. On l'a vu, vous venez de voir le président du supporter, l'honorable Cédric Etchizayunga. On a vu d'ailleurs le président de la République annoncer sa présence demain au stade des Martyrs. C'est déjà un soutien détail. Le public pourra aussi venir parce que... Ah, il sera là demain ? Oui, c'est ce que j'ai appris. Déjà, le public, le fait que l'accès sera gratuit, donc le douzième homme sera là. Lupopo, on l'a vu la saison passée quand ils ont joué en Corsa des Martyrs. La mobilisation, moi, je n'avais jamais vu ça. Même dans... À travers le club qui vit à Kinshasa, les supporters qui sont partis de l'hôtel où ils étaient en train de chanter jusqu'au stade et avec une masse derrière. Donc, du côté mobilisation, je me dis déjà, c'est déjà un pari gagné. Mais le problème reste la gestion du coach. Moi, ça ne me convainc pas surtout que Lupopo va aller jouer ce match avec un retard. Il va falloir d'abord refaire le retard et empêcher... Ça veut dire qu'il risque de jouer sous pression. C'est cela le grand problème. Lupopo est capable de marquer et Lupopo l'a toujours fait. Il est en train de le faire au championnat. Il a fait la saison passée. Mais le problème, c'est que quand Lupopo marque, Lupopo ne s'est pas bouché. Et ici, la condition, c'est qu'il faut marquer deux buts et sans encaisser. Si vous encaissez un, il faut en marquer quatre pour espérer la qualification. Et c'est là l'inquiétude. Est-ce que le coach Magasuba, pour cette fois-ci, il a trouvé la solution, il douane pour éviter les erreurs vécues la saison dernière et cette fois-ci aussi. Parce que c'est Lupopo qui a marqué. Vous savez, Lupopo marque. Et puis après, on remonte jusqu'à trois buts. Ça reste une inquiétude. Il faut qu'il travaille. Les défenseurs, je pense qu'il y a des défenseurs de classe africaine. Mais après, il faut visualiser, voir qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas du tout. La défense, les nous proposent. On n'a rien à voir. Quand vous parlez des défenseurs de classe. C'est bien avant que vous donnez la parole. Je ne me dirais pas quand même que Ikoïo... Non, non, non. Ce n'est pas pour polémiquer. Je dis quand on parle des défenseurs de classe africaines. Je vous ai cité Ikoïo, il est même. Oui, mais tu n'es pas nul. Il ne manque un défenseur d'expérience. Vous avez un Ikoïo. Non, ce n'est pas un défenseur d'expérience. En tout cas, excusez-moi. Je ne fais pas de polémiques, mais un grand défenseur d'expérience qui a joué des matchs et des compétitions interclubs, qui a un vécu. À la place, je prendrais peut-être un Padoue Boupouma, par exemple, avec de l'expérience derrière cette défense-là, associée aux jeunes. Je pense que Loupopo peut faire de la fête. Vous prenez la responsabilité de la défense de Loupopo pour vous donner un Ikoïo Yembe. Non, il n'a pas laissé Paul, malheureusement. Excusez-moi de le dire, mais il n'a pas laissé Paul. Et dis comme Koukadeva, c'est vrai que pour pouvoir jouer sous pression, le public, oui, il sera au stade, mais quelque part, on s'est dit, si le club sud-africain s'est dit, moi, je viens à Kinshasa avec une seule mission, un seul objectif, obtenir mon ticket, un match nul, des zéros, but partout, mais suffira. Si cette équipe-là pense déjà à verrouiller ses arrières, ce sera alors très compliqué pour le cheminot. Est-ce que vous le voyez vraiment aller chercher cette victoire face à ces Koukoune ? En tout cas, l'image de l'équipe de Lupopo sur terrain, la valeur de joueur ne répond pas aux moyens mis à la disposition par le gouverneur, sponsor de l'équipe du Katanga. Aujourd'hui, Lupopo, c'est le Mazembe d'hier. Lupopo, c'est le Mazembe d'hier. Mais le Mazembe qui carburait, ce n'est pas la flamme que je vois chez Lupopo, il y a un problème qu'on doit déceler comme venait de l'émir tout à l'heure. Mais comment vous pouvez dire ça alors que ça faisait six ans que Lupopo ne s'est qualifié pas en face des poules la saison dernière ? Oui, mais je ne connais pas la qualification. Ils sont en Afrique, en plus, ils sont à un pas de la qualité. Ils peuvent encore se qualifier. Je salue ce qui s'est fait dans Lupopo. Lupopo était dans la rue. Combien de fois les supporters de Lupopo ont demandé à Forcé Boconde les autres de déposer l'équipe à la poste ? Parce que quand vous laissez Lupopo, vous laissez à la poste et je salue les supporters de Lupopo. Je l'ai dit toujours dans des émissions où je passe, les supporters de Lupopo, c'est les seuls supporters au Congo qui n'ont pas baissé et les supporters de Vita. Mais je ne dis pas du Okatanga, c'est les supporters de Lupopo qui ont barré la route à Mazembe. Parce qu'à l'époque, Katoumi mettait tout le monde à genoux. Et les présidents et les clubs, c'est tout le monde qui touchait, sauf les supporters de Lupopo. Un dirigeant de Lupopo C'est ça que Lupopo fait autant avec Mazembe ? Non, un dirigeant de Lupopo, tu bouffes ailleurs on te chasse. Je parle de supporters. On te demande, dépose-nous l'équipe à la poste. Prends le maillot de l'équipe, va déposer à la poste et le supporter vient nous ramasser pour chercher quelqu'un pour encadrer l'équipe. Sur ça, je baisse mon chapeau sur le supporter de Lupopo. Je crois que l'entraîneur Magasuba n'a plus rien à prouver, n'a plus rien à donner. Comment ça ? Pourquoi il est sollicité à gauche, à droite ? Oui, mais je crois que certaines formations de la CAF. Son passage en RDC n'a pas porté de fruits. Je pense que Bertin Makou à sa place ferait mieux. Non, mais il est là. Bertin, il est dans le staff. Oui, mais c'est un adjoint. C'est un adjoint. Edi, Edi, Bertin travaille avec Magasuba. Des fois, quand Magasuba n'est pas là, ça me rappelle son déplacement en Afrique quand il est allé donner une formation, je crois, au niveau de la CAF. C'est Bertin qui a pris la charge de l'équipe. Oui, mais il prend la charge. Il est contrôlé par les titulaires. Vous êtes adjoint. Vous êtes adjoint, vous ne décidez pas. Vous êtes adjoint, vous ne décidez pas. Mais vous proposez. Les grandes décisions. En plus, pour votre proposition. Une proposition n'est pas une décision. L'entraîneur responsable s'appelle Magasuba. Et nous voyons l'année passée. Il est arrivé, il dit je trouvais un groupe, je fais avec. Et ma saison, la saison de Magasuba, c'est cette saison. Parce que la saison passée, il est arrivé, il n'a pas récruté, il n'a pas proposé, il a fait avec les gens qu'il avait trouvé. Et sa saison, c'est cette saison où il a récruté seul. Il avait l'attitude de recruter et de proposer. Mais la proposition de Magasuba ne donne pas encore, ça n'arrive pas à la hauteur de l'Oupopo avec un gouverneur du Okatanga, avec l'Oupopo qui doit, quand l'équipe joue du son, que je suis en face d'une équipe tout fait tout flamme. Parce qu'à l'époque, quand vous avez un certain Mazembe, je peux vous faire un classement ici. à la quatrième minute, dixième minute, vous avez un but. Et déjà, un match retour, vous savez que c'est une qualification. Vous ne faites pas de stress, mais vous faites déjà une qualification parce que vous avez des trois buts. ça veut dire qu'il manque à l'Oupopo, à ce métronome-là. Un environnement ? Vous avez un Patoukabangou, vous avez, je crois, Mika Miché, vous avez Masikidi, je crois, Masikidi, qui peut toujours marquer. Il y a des joueurs, en tout cas, il y a Orson Moakou, il y a beaucoup de joueurs, Jonathan Mokounzi, il y a des joueurs de qualité. L'Oupopo ne manque pas d'effectifs. L'Oupopo a un banc. Alors, qu'est-ce qui manque ? Je ne sais pas si c'est l'adrénaline qui manque à l'équipe de L'Oupopo. Oui, mais la compétition africaine n'attend pas. Il y a deux biais à remonter. Vous ne remontez pas, vous qui êtes. Vous pensez que le gouverneur qui a boulé est là pour jouer à l'INAFOOT ? Vous pensez qu'on est récruté Masakoua pour jouer à l'INAFOOT ? Non, mais après tout, ça reste un match de football, monsieur. Autant de l'Oupopo a perdu, on a l'air de l'Oupopo regagner pour l'Afrique. Regagner l'Oupopo de l'Oupopo. Non, mais on ne peut pas être indigé jusqu'à ce point. L'Oupopo, non. Et cette saison, on ne peut pas comprendre qu'il soit éliminé à la porte. Non. Vous avez parlé d'Orlando Payorets. Il ne faut pas oublier qu'Orlando aussi, regardez, qui a été éliminé par un club du Botswana. Non, mais écoutez. C'est le football. Écoutez, oui, c'est le football. Mais écoutez, il y a un moment donné où on met en place un projet. Et ce projet-là devrait marcher comment ? C'est le comité en place qui devrait fixer les objectifs d'atteindre à moyen, à long et à court terme. Lorsque vous jouez la première édition de la Coupe de Confédération avec un recrutement XSL, avec un entraîneur qui a un nom qui est venu et qui n'a pas réussi à faire quelque chose de mieux. Et cette saison, il devrait faire mieux. Et lorsqu'il ne fait pas mieux, il n'a pas atteint ses objectifs. Je pense que le problème, c'est la mayonnaise qui ne prend pas vraiment au sein de cette formation de l'Oupopo. Il y a des bons joueurs. Mais il y a ce manque de spontanéité, ce manque de cohésion dans l'animation des jeux. On ne sait pas mettre qui à la place qu'il faut au moment où il faut. Je pense que le problème, le vrai problème de l'Oupopo, c'est l'entraîneur Magasouba. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi ? Mais justifié. Magasouba, c'est un entraîneur qui a fait son nom. Mais pour moi, je pense, il est resté dans des méthodes archaïques. Il ne veut pas se mettre à jour. Aujourd'hui, les entraîneurs jeunes pratiquent un football moderne. Magasouba jouait un football archaïque, excusez-moi de le dire. Vous sentez que dans son jeu, ça manque beaucoup de choses. Ça manque... Et il veut rester encore pour m'enseigner à nos pratiquants. Voilà, il ne peut pas rester un technicien sur le terrain capable de changer un mat de football. Il ne sait pas lire que l'adversaire, en ce moment, il faut que je reste dans mon camp parce que je joue, je suis dans mon faible temps de jeu. Il faut que j'approfite dans le moment fort. Il ne sait pas lire tout ça. Il joue en vague et vague. À un moment donné, vous sentez qu'il perd le contrôle du match parce qu'il ne sait pas capitaliser. Je répète encore, je vais suiter par là, la saison dernière, on a vu. Le popo qui menait et qu'il restait deux, trois... J'étais dit, il restait des secondes pour gagner un match. Mais il pleuvait aussi. Tu ne peux pas demander à tes défenseurs de ne plus en arrière. La pluie, le vent a changé à tout le monde. Ça s'est répété pendant trois matchs. Ce n'est pas un hasard. Ça me rappelle le fait Bibéi Toumbo qui dit qu'avec ça, j'ai la qualification en poche. Personne. Mais Charles Lemassou dit, actuellement, tout ce qu'on pourrait, nous en tant que journalistes, c'est voir, savoir d'abord ce beau football sur le terrain, mais aussi voir les équipes congolaises se qualifier cette fois-ci pour la phase des poules puisqu'elles étaient trois. Vous aviez des clubs éliminés déjà au premier tour. Mazembe a un pas de la qualif. Le popo en mission difficile. On s'est dit, si le popo et Mazembe se qualifiaient pour la phase des poules, la RDC pourrait garder son coefficient au niveau des interclubs de la CAF. Mais c'est le souhait. Moi, je suis content que Jad et Luise Koupa puissent comprendre à la fin que, oui, le popo a deux joueurs, le popo a un banc, mais je pense plutôt que c'est le coach, le coach titulaire de cette équipe, Magasouba, qui, aujourd'hui, n'est plus de 7 ans. N'est plus de 7 ans. C'est le cas que nous avons connu avec les Léopards. quand on parlait de Hector Koupa, c'est pas si c'est son nom, on a parlé de lui quand on l'a quitté, oui, c'est le cas nostalgique. Voilà, ce qu'il a fait à l'Espagne. consommer aujourd'hui, avec le jeu du sabre. Des sabres qui, des sabres qui est là, il a gagné le temps des sabres Hervééna. Il est valant. On comprenait l'Espagne. C'est le cas de Hervéééna avec son maître... De Popi Gimotto. Voilà, les jeunes en comprennent. Donc, vous avez me si parce que j'ai parlé de la vie, Oui, parce que, on peut avoir des défenseurs moyens, on peut avoir des défenseurs qui ne sont pas des classes africaines, mais un coach qui sait faire progresser le joueur, il peut faire des défenseurs moyens des classes internationales. Donc, c'est lui qui doit... En fait, c'est le coach qui dit qu'il doit avoir ses chaînes de chasse. Maintenant, tu montes, maintenant tu descends, maintenant tu vas là-bas. Mais lorsque vous sentez qu'il vous reste deux minutes, trois minutes, votre équipe est en train de mener, eh bien, vous ne dites plus rien ou vous leur demandez... Mais, j'avais envie d'ouvrir une petite parenthèse. Quand vous avez dit un coach qui recrute, c'est un peu comme Autiste Moma, il vous recrute de jouer, il vous dit ce sont des bons joueurs, mais après la compétition, il remarque que c'est dernier. Moi, je n'ai pas de niveau dans le coach, c'est compris. Je te dis franchement, j'ai du respect pour ce diplôme, mais je dis, entre la présomption et la compétence, il y a un tour béant. Merci à vous, monsieur. Il y a un match de main, tout ce qu'on peut dire, c'est que loupopo va se jouer demain au stade de martyre de la pandémie. Mais le souhait, c'est de voir loupopo se qualifier. Oui, pas de souci, loupopo va se qualifier, on le souhaite tous, loupopo joue demain, l'accès est gratuit au stade de martyre de la Pentecôte, que vous soyez avec loupien, Mazembien, résident bien sûr à Kinshasa, que vous soyez Daringman, je ne sais moi qui d'autre, faites un tour au stade demain pour voir ce que loupopo va présenter comme jeu et voir si les cheminots seront capables de se qualifier bien évidemment pour la phase des poules de la coupe de la confédération. Alors, monsieur, on va parler des éliminateurs de la coupe du monde Qatar 2026. C'est vrai que vous avez parlé de Sébastien, mais l'opinion se pose beaucoup de questions pourquoi les choix de la Nouvelle-Zélande, pourquoi les choix de l'Angola, pour les éliminateurs de la coupe du monde pendant que d'autres nations d'Afrique se mesurent à la France, à des grandes nations, ça jase trop dans l'opinion ces choix de Sébastien. C'est une bonne question, d'ailleurs je profite des plateaux pour mettre le point sur les i sur cette affaire-là parce que je vois beaucoup de personnes poser des questions pourquoi on ne joue pas l'Angleterre, pourquoi on ne joue pas des grandes nations. Bref, je pense qu'à un moment donné, les gens doivent comprendre que... Je crois que c'est déjà la deuxième thématique. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent comprendre que le Max Amico se négocie en tenant compte aussi des indices CAF de votre classement, de là où vous vous trouvez. L'Ardesse vient d'où ? En ce moment, si vous voulez jouer un grand pays comme l'Argentine ou le Brésil, il faut dépenser des millions parce que vous devez inviter cette équipe-là, prendre en charge cette équipe-là, 100% et voilà, ils viendront jouer pour vous faire plaisir parce qu'ils ne vont rien gagner, entre guillemets. Donc, c'est vous qui êtes bénéficiaire, vous devez mettre beaucoup de moyens, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens pour jouer une grande formation. En ce moment, je pense que Dessabra a dit ça, il avait dit ça, pour jouer les éliminateurs, entamer les éliminateurs de la Coupe du Monde, il faut se mesurer aux pays qui ont joué au moins une phase finale de la Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande a joué la Coupe du Monde en 2010. En 2010, oui. La Rola a joué la Coupe du Monde en 2006. Je pense qu'en termes d'indices, en termes de classement FIFA, ce sont des équipes qui ne sont pas trop loin de la RDC avec qui on peut... Ce n'est pas révolu quand vous parlez. Regardez les cas de 2010 à 2023, de 2006 à 2020. Beaucoup de choses ont changé. Mais en termes de qualité, en ce moment, la RDC ne peut pas demander mieux. On doit que demander des équipes qui sont à notre portée, avec lesquelles on peut s'affronter. C'est vrai, ils sont nostalgiques, oui. Mais l'Angleterre, c'est 2006, nous, ça remonte à quand ? À 50 ? Et nous demandons même sa genou pour avoir un match. Voilà, pour avoir un match comme ça. Ils ne viennent pas vous offrir un match comme ça par plaisir de vous offrir. Non, il faut mériter. Il faut arriver maintenant à jouer, à gagner des matchs, à élever votre niveau pour en retour que vous soyez sollicité. Lorsque le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, les grandes nations, enfin bref, les meilleures nations bien classées en Afrique, ils sont sollicitées facilement. Pourquoi ? Parce que, voilà, ils sont bien classés et facilement, vous verrez, le Portugal viendra, vous verrez. C'est pareil avec le Sénégal, le Sénégal champion d'Afrique. Le Brésil est venu facilement. Le Maroc, quatrième au niveau de la Coupe du Monde, le Brésil viendra. Donc, il faut performer, il faut faire de meilleurs résultats possibles. Là, vous serez à mesure aussi d'avoir des adversaires de qualité. Tant que vous n'arrivez pas à atteindre ces niveaux-là, vous ne verrez pas des adversaires de qualité. Moi, je pense que, dans un premier temps, c'est vrai, ce n'est pas ce que la RDC rêve. Il faut aller mollo, mollo, petit à petit, jouer l'Angola, jouer la Nouvelle... De toutes les façons, la Nouvelle-Zélande, la RDC n'a jamais battu un pays hors Afrique. Ça, il faut les reconnaître. L'autre pays-là, là où Cooper nous a amenés, c'était contre quelle équipe ? Bah, Barin. Barin. On a perdu contre Barin. Et la Nouvelle-Zélande qui a... Et Claude Leroy, nous avons amenés à Azerbaïdjan. C'est vrai, c'est vrai. Mais Christopher Otschokou me disait, ah, Bukaya. Les Barins. On dira comme ça, mais vous verrez sur le terrain la Nouvelle-Zélande. Mais Edi Kankou, mais revenons. Quelque part, je pense que l'argumentaire de Sébastien ne tient pas la route. Quand on dit qu'on devrait, quand il nous dit peut-être qu'on devrait jouer, les équipes qui ont déjà joué les phases finales de la Coupe du Monde, il a parlé de l'Angola en 2006, la Nouvelle-Zélande en 2010. Je me dis, regardons depuis qu'il est là, les adversaires qu'il a déjà sollicités. Vous avez le Burkina Faso lors du stage de Maroc. Vous avez... L'Afrique du Sud récemment. Récemment, l'Afrique du Sud. Mais vous avez l'Ouganda. Ça veut dire, jusque-là, on peine à trouver des cadeaux du continent. Genre le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, des Sparouilles comme ça qui nous permettront aussi. Parce que là, il ne faut pas oublier, les éliminatoires, c'est pour dix journées. On ne prendra qu'il y ait le premier et le deuxième. Tout le deuxième vont jouer les barrages. Nous devons nous mesurer à des nations comme ça qui sont en pôle position. Vous mesurez à des nations en bonne position parce que vous pensez que ces nations-là attendent l'RDC pour vous affronter avec eux. Non. Comment se négocier un match amical ? Si nous avons joué l'Ouganda, c'est parce que Dessabre fut entraîneur. Il a des relations. Comment se négocier un match amical ? Ce sont les intermédiaires qu'on appelle l'agent des joueurs aujourd'hui qui proposent à la fédération A et à la fédération B. Et la fédération A et la fédération B jugent les niveaux techniques de cette équipe avant de les affronter. L'entraîneur dit « Je vais affronter la RDC. Qu'est-ce que je vais gagner ? » On parle de sparring partenaire. Un sparring partenaire, c'est quelqu'un qui t'amène à un niveau où tu es capable de découvrir aussi tes failles, de découvrir, de dire « Mon équipe a joué aussi un match. Ce n'est pas le plaisir parce que tu t'appelles RDC, parce que tu t'appelles Nigeria. » Je ne vois pas aujourd'hui. Nous venons d'où ? La RDC a laissé une équipe qui s'est mis bien à jouer avec et puis on est resté nuls et puis ils sont venus. Aujourd'hui, Cooper est arrivé donc l'RDC était... Donc, on ne pouvait même pas nous classer. Donc, une bonne équipe ne peut pas accepter de jouer face à l'RDC qui était éliminée, qui a raté une compétition africaine, une canne, et qui a raté les éliminateurs de la Coupe, qui a raté la Coupe du Monde et vous choisir pour jouer avec une équipe A. C'est impossible. Et aussi, l'organisation des matchs quand vous sollicitez. La RDC est un mauvais client parce que nous acceptons aller jouer mais nous nous organisons difficilement. Tu as déjà vu un match amical de l'RDC au stade de Martyr avec Burkina Faso. Le Kenya, ça remonte au Kenya en 2016. Nous ne voulons pas organiser parce que nous ne voulons pas dépenser. Quand vous demandez, quand vous sollicitez un match, les pays qui sollicitent là, ils vous disent je vais là-bas, je veux que ce soit là-bas, la situation du pays compte aussi. Vous comprenez ? Merci. Ça vous avez dit. qu'il y a des éléments qui entrent en compte avant d'accepter une rencontre amicale. Et aujourd'hui, si nous jouons, d'après mes informations, c'est grâce à l'entraîneur. Mais Dodolando aussi, il a ajouté une partition importante. Oui, il y a une liste. Il y a une liste. Il travaille souvent en connivence, Dodolando, Sébastien Desapres. C'est ça que je dis, l'entraîneur et la fédération. L'entraîneur utilise ses relations, les agents utilisent les relations. Ce n'est pas seulement les agents de la fédération. Merci beaucoup, Edi. Mais Dodolando peut aussi apporter. Vous avez déjà dit ça. Vous aussi, en tant que manager, si vous avez une proposition, vous pouvez, le cas de José Toutumba, qui propose aussi des matchs à l'équipe nationale parce qu'il est aussi un domaine. Mais Charles et Massoud, ce qui est là, il nous reste pratiquement dix minutes avant qu'on prenne la dernière thématique. Je voudrais un peu savoir, est-ce qu'en jouant la Nouvelle-Zélande, l'Angola, est-ce que vous nous voyez vraiment se lancer avec force aux éliminateurs de la Coupe du Monde ? Je vous rappelle, le chemin sera très long. Ça veut dire dix journées pour essayer de finir en pôle position, mais la Nouvelle-Zélande, l'Angola, des vrais adversaires pour nous ? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Toutes les explications ont été données ici. Vous ne demandez pas, ce n'est pas par quelle magie vous allez vouloir jouer l'Espagne. Ce n'est pas par quelle magie vous allez vouloir jouer la Belgique. La Belgique va venir jouer contre vous pour qu'en retour, qu'elle reçoive quoi ? C'est là le problème. Techniquement et financièrement. Aujourd'hui, il n'y a pas de magie. On ne peut jouer qu'avec ceux qui vous acceptent. Ceux qui estiment qu'ils peuvent aussi gagner quelque chose derrière vous ou ceux qui estiment peut-être même par amitié, par exemple, pour le cas de l'Ouganda. Oui, c'est vrai que l'Ouganda nous avait posé des problèmes. Quand les sabres étaient là, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, si les sabres avaient tapé dans l'œil des Congolais, c'est grâce à ces matchs-là. Ils nous avaient posé des problèmes. Donc, aller chercher, oui, vous avez raison en vous inquiétant, mais là, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ceux qui nous acceptent. Les autres ne nous acceptent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus cette RDC-là qui était classée cinquantième, quarante-nevième. Vous savez, vous qu'à l'époque de Yibengue, c'est là qu'on était, en Afrique, on était troisième, cinquième. Mais aujourd'hui, on peut se contenter d'arriver à la douzième place. À la dixième, c'est pour dire que nous sommes en train de nous reconstruire petit à petit. Donc, l'équipe est descendue trop bas. On commence à retrouver un peu notre niveau. On commence à retrouver notre niveau. Quand on joue aussi un match amical contre l'Afrique du Sud, ça vous comprenez. Oui, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons pas rêver. Nous, l'équipe de la RDC, vous voulez dire, ne fais plus rêver comme c'était le cas ailleurs. Donc, c'est tout le monde qui voulait jouer le Congo. Mais aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes en train de nous reconstruire. l'équipe de Charles ne fait plus non plus rêver parce que vous tenez à tout prix que Otis Ngo m'a resté là. Merci beaucoup, Charles. Un point, il ne faut pas oublier qu'en 2017, lorsque nous étions avec Ibingé, nous étions, je crois, au cinquantième au monde, la Roumanie est venue nous solliciter. Voilà. Nous avons joué un match amical, la Roumanie qui préparait son héros est venue nous solliciter. On a fait d'ailleurs un match nil, je crois que c'était en France. C'était un match, c'est comme ça. Et des matchs comme ça, ça s'organise en Espagne. C'est bien pourquoi ? Parce que la plupart des joueurs qu'on les joue d'abord en Europe, on ne va pas faire beaucoup de dépenses pour revenir en Afrique. On va aller justement en Espagne pour jouer la Nouvelle-Zélam et au Portugal. Ils sont en train de voir que Sébastien s'est dit il a une Cannes qui profile à l'horizon, il a les éliminatoires qui profile à l'horizon, il peut s'enter l'équipe en deux parties. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique aussi qui viennent en 2014. Voilà, ça veut dire, il peut dire, cette équipe-ci, soyez concentrée seulement sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Absolument. L'autre équipe peut se préparer pour la Cannes. Pourquoi pas ? Alors, on rappelle que c'est au mois d'octobre, je crois les 13 et les 17 octobre que nous allons respectivement affronter la Nouvelle-Zélande et l'Angola, ce sera en Espagne et l'autre match, ce sera à Lisbonne. Mais si on va prendre la dernière thématique, c'est bien en Ligue 1, on l'a dit d'entrée, l'AS-Méni-Ma Union des Kindou qui s'est imposé un but contre deux face au Daring Club Motema Pembe, c'était bien sûr mercredi au stade de Tata Raphaël. J'ai des lusquois. Avec vous, on était au stade, on a quand même vu qu'une équipe de Maniema, en fait, on a vu une équipe de Maniema qui était physiquement en forme et techniquement en place. Elle a rendu la tâche très difficile aux immaculés. Oui, c'est le fruit de la préparation. On a tous vu comment Maniema Union s'est préparé lorsque tout le monde était dans le bureau parler à Defco, parler des championnats va débiter ou pas. Maniema Union préparait son équipe. Et là, j'ai regardé le match j'ai vu vraiment qu'il y a un écart de niveau entre Maniema Union et DCMP. Alors que DCMP a été présenté comme l'un des représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. Heureusement, pour la RDC, DCMP n'était pas finalement parti. Mais Maniema Union, c'est un club qui monte en puissance depuis la prise des fonctions totales du général Amici Tangofort. Il a récupéré son club. Il met des moyens. Nous savons tous ce qu'il représente ces messieurs dans le football congolais. Il a des joueurs partout. Il a recruté des joueurs partout. Maintenant, il commence à récupérer ce joueur maître au service de son club avec un entraîneur Papi Kimoto qui fait un travail impeccable. Le club s'est doté d'un bus magnifique. Donc, vraiment, le club V s'est professionnalisé. On peut d'ailleurs le voir en image pendant qu'on parle. Voir comment est-ce que le club est un peu organisé. Ça a intéressé beaucoup d'amateurs de football ce jour-là. Comment est-ce que Manium a été habillé ? Voilà, absolument. Le club qui fait des choses comme ça, ça montre que le club veut s'adapter aux conditions du football moderne. C'est ça, en fait. c'est la réalité. Lorsque vous ne voulez pas vous adapter aux conditions du football moderne, vous allez rester archaïque. Vous allez recommencer éternellement. Manium a prouvé que c'est un club qui veut vraiment stabiliser les choses. Jusqu'à là, ça marche bien. C'est le meilleur club dans son groupe qui a gagné, je crois, tout le match, 5 sur 5. Et félicitations à ce club qui arrive à mettre en place des projets avec des joueurs, pas des stars, des grandes stars qui ont été connus, des joueurs un peu méconnus, entre guillemets, mais avec beaucoup de qualité, à l'image du défenseur capitaine, je crois que c'est merveille son nom, Osé. Osé, Osé. Non, mais qu'il y a les joueurs impeccables avec un niveau technique incroyable. Je pense que c'est des joueurs comme ça, vous pouvez aller en Coupe des Confédérations aux interclubs de la CAF avec ces joueurs comme ça, vous pouvez être tranquille et vous pouvez faire quelque chose de mieux. Moi, je pense que ce club, félicitations encore une fois, contrairement au DSMP qui est en pleine reconstruction encore une fois. L'équipe a recruté beaucoup de joueurs. Je n'ai réconnu que je crois trois joueurs chez DSMP et l'ancien effectif. Je pense que je ne vais pas tirer des conclusions hâtives mais jusque-là, DSMP n'arrive pas toujours à séduire. On va espérer qu'au fur et à mesure, ils vont jouer, ils vont peut-être remontrer des bonnes choses. Si la RGP directement nous a menés sur le terrain, ça veut dire voir comment est-ce que l'équipe était entrée, faire la reconnaissance du terrain avant le match, bien sûr. Mais Edi Kankou, ce qu'on a aimé aussi dans cette équipe de Manima, c'est en fait les systèmes mis en place par les coachs Kimoto. Personnellement, je vois un garçon comme Ono, il est très physique ce jour-là, il perd les ballons, il est très agressif pour aller les récupérer. On s'est dit avec cette équipe de Manima dans le groupe B, si les équipes de Kinshasa continuent de somnoler, Manima va jouer le rôle d'un verre dans le fruit. Les équipes de Kinshasa ne vont pas continuer à somnoler, les équipes de Kinshasa n'ont pas bien préparé cette saison. Manima et Nyon ont pensé jouer les interclubs de la CAF à commencer la préparation très bien avant. Je vous rappelle que Manima avait son quartier général ici à Kinshasa vers Koura-en-Pauva et puis vers Vénus Hôtel où l'équipe s'est préparée parce que chez Vénus Hôtel il y a un terrain. L'équipe s'est préparée là. L'équipe a respecté les étapes de la préparation. Donc je ne suis pas surpris de voir cette équipe jouer le rôle de la première équipe au niveau de la Alina Foot. Vénus Hôtel a libéré la quasi-totalité de ses joueurs pour récupérer des nouvelles récrues. Et il faut attendre que ça puisse prendre pendant que chez Manima et je prends le cas des DSMP vous avez les U20 qui vont grandir demain et après demain pour atteindre les hauts niveaux. Vous avez seulement Rachidi Moussinga et les capitaines qui n'arrivent pas aussi à donner le meilleur au sein de cette formation sportive et l'équipe de Manima risque de jouer le rôle de la première équipe au niveau de ces groupes. Pas seulement. Pour se qualifier au play-off il faudrait être parmi les 4 premiers. Si vous avez déjà dans la poule B Manima Union on s'est dit vous avez V-Club je ne vois pas V-Club désarmé facilement et rester à la maison n'est pas joué les playoffs vous avez Tédrin Club Montemapembe mais ça on cite par rapport au non mais quand on regarde sur terrain il y a des équipes comme ça qui ne viennent pas lâcher. Il y a de Feu Noir qui est... Il y a Renaissance aussi qui monte il ne faut pas oublier Renaissance avec ces jeunes joueurs. Les places pour une qualification vont souvent se vendre très chère cette saison très chère et c'est là où l'organisateur doit être sérieux il a toujours été il a toujours été non non si vous regardez cette saison regardez comment est-ce que les choses ont commencé ne me mettez pas les choses dans la bouche j'ai dit j'interpelle bon restons dans l'interpellation sinon si nous allons dans l'expérience on risque de biaiser oui restons dans l'interpellation parce que le groupe même de L'Oubumbashi même de Kinshasa les groupes sont rélevés les groupes sont rélevés et j'estime que Mani Maignon Renaissance Dauphin Noir DSMP ASV Club sur ces 5 équipes vous avez oublié les aigles du courant attention Rangers Rangers aussi les aigles du courant les aigles en vénant j'étais en conférence de presse le président vous étiez là aussi oui j'étais là le président vous n'avez pas dit que cette saison c'est de se qualifier c'est de se maintenir le maintien donc je ne peux pas aujourd'hui moi défier le président de l'équipe qui estime qui sont venus se maintenir et moi sur ce plateau qui sont venus pour se qualifier ça peut être un bonus la qualification oui mais je veux déjà que l'équipe jouait je veux l'équipe jouait ce n'est pas la meilleure manière de se maintenir c'est jouer le plus off lorsque vous vous callez pour le plus off même si vous ne terminez allez écoutons c'est Charles Massoni même s'il est mal placé mais seulement et dit je ne terminez pas en tête je veux le fils mais mais terminé ne monopolisez pas la parole allez-y vite je termine avec la puissance c'est Jefte qui tambala ah oui mais ces garçons il est magnifique ces garçons il est magnifique mais il se fatigue vite le but qu'il a marqué contre des ESP il se fatigue vite il a rasé le ballon il a coupé le trajectoire il a dépassé deux défenseurs pour atteindre la balle et quel test puissant et le porté des mots ma PMB ne pouvait rien voir il sera récupéré par Mazeme non il sera transféré par Mazeme il est après bon Mazeme va le transférer directement écoutons aussi Charles Massoni c'est vrai qu'il est mal placé pour commenter ce sujet mais je voudrais quand même vous poser cette question quelque part vous ne voyez pas que Mani moi aussi ça inquiète ou c'est tôt qu'on le félicite puisque si vous regardez ce que le Dauphin noir a présenté face à V-Club on s'est dit plutôt c'était face à quelle équipe encore V-Club je vois 1-0 vous allez vous rendre compte que c'est encore tôt puisque cette équipe de Dauphin noir a perdu contre Renaissance du Congo si déjà on se met à féliciter Mani ma union à l'issue de la 5e ou 6e journée je pense que c'est tôt puisque déjà si vous regardez même ce match contre DSMP en deuxième mi-temps Mani ma n'a pas joué et c'est DSMP qui a pris le contrôle pour répondre à votre question les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas d'abord pour parler des Dauphin qui a dominé et qui a perdu après ou qui a gagné et qui a perdu et de deux lorsque vous parlez du match DSMP Mani ma union il n'existe aucune équipe au monde qui domine de la première à la dernière minute il y a toujours des temps forts et des temps faibles lorsque vous jouez la première mi-temps et que vous la dominez un entraîneur serait qui est en face il sait voir où est-ce que vous avez été fort pour y travailler et le coach de Mani ma union comprenant aussi que son équipe avait déjà fait le match lors de la première mi-temps et la deuxième mi-temps si vous regardez il a joué en 3, 5, 2 et après en deuxième mi-temps il est revenu en 4 donc déjà au milieu de terrain on a laissé l'espace à l'équipe de DSMP pour s'exprimer voilà donc c'était tout à fait normal parce qu'on savait déjà ce qu'on était en train de faire donc déjà pour ce qui est de la phase de play-off je ne sais pas je pense s'il y a deux places qu'il faut réserver à la fin noire à Mani ma union ils seront oui ça il faut déjà être reconnaissant mais ce qu'ils présentent ce que ces équipes là présentent sur le terrain c'est quand même à féliciter vous avez deux fins vous avez regardé c'est le jeu qu'il y a mon chébé fait du côté j'ai l'impression de dire entre quoi j'ai le sentiment de dire que le football a quitté la capitale le football est dans le province je vais développer plus tard merci c'est quand même triste je pense que on va avoir des sentiments et surtout le phase technique que les entraîneurs proposent les cas de Kimoto et des mais aussi c'est resté avec l'antenneur Kigoma qui nous présente aussi pas mal c'est une façon c'est une façon de dire aux téléspectateurs que la lutte 1 cette saison retrouve un peu son niveau faites un tour à chaque fois qu'il y a match il faut que tu suives ça déploie vous ne serez pas dessus puisque quand vous jouez Renaissance du coup quand vous regardez plutôt Renaissance jouer vous avez un garçon comme Juan Tete il est intéressant chancel et puis voilà beaucoup de joueurs et il vient de le Pufkin en tout cas Juan Tete il se révèle et puis je perds il ne puisse pas finir la saison chez SMP nous sommes là chez Renaissance je peux parce qu'il y a des transferts en pleine saison je vous retire la parole on attend on attend on attend voir c'est que transférer un joueur ça n'a jamais été une infraction sauf si on a des dirigeants qui veulent tromper les secondaires on ne parle pas au même moment que les présentateurs c'est pas pour lui c'est un compliment des formations alors monsieur je suis en train de dire faites un tour au Stata Tarafet pour voir ce qui se passe de ce côté-là avec la Ligue 1 avec des matchs alléchants nous on s'est donné quand même la peine d'aller suivre le match des SMP Manima Union un mercredi pendant qu'il faisait très chaud on n'a pas été dessus vu les niveaux techniques ou les niveaux du jeu présentés par les deux équipes beaucoup de choses à dire vous avez l'Afrique de l'Est qui va organiser la Cannes en 2027 en 2025 ce sera le Maroc l'année prochaine c'est la Côte d'Ivoire l'Afrique de l'Ouest c'est l'Afrique du Nord l'Afrique de l'Est on s'est dit à quand les tours de l'Afrique centrale peut-on déjà s'attendre à une candidature RDC-Komo pour le Chan beaucoup de questions messieurs mais je pense qu'on reviendra plus tard sur ça mais avec quelle infrastructure il faut y travailler beaucoup vraiment le Cameroun venait d'organiser pour l'Afrique le compte de l'Afrique centrale le Gabon aussi la Guinée équatoriale il faut plutôt parler de la RDC pour être précis je ne voudrais pas parler de la RDC parce qu'elle seule peut-être ça sera un peu compliqué la grande RDC c'est compliqué donc il faut juste être sérieux on a prouvé qu'il y a suffisamment qu'on peut organiser une grande compétition il suffit que les autorités prennent conscience qu'on mette les moyens qu'on construise des infrastructures 2029 par exemple c'est encore moins et surtout que l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été l'objet la motivation seulement de la fédération c'est le pays c'est le pays qui demande à la fédération d'engager la nation de cette compétition en 2027 on va organiser les Jeux africains en fait non on ne va pas organiser mais on a déposé notre candidature pour l'organisation de Jeux africains c'est intéressant quand c'est l'Etat qui prend l'initiative l'émission est terminée merci beaucoup à vous de nous avoir suivis c'était moi je dirais un riche échange parce qu'on a essayé de parler des éliminateurs de la Coupe du Monde parler des interclubs de la CAF mais aussi placer un mot sur la Ligue 1 je rappelle que le prochain match alors le match phare dans le groupe B c'est les derbies Vert Club Daring Club Mote Mapembe on va voir on va voir si ces derbies fratricides gardent toujours son niveau d'antan on s'y prend fin cette émission merci 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 à Arlette Boutella qui est arrivée légèrement on va dire grandement en retard elle sera là elle sera là prochainement on va retrouver la talentueuse Arlette Boutella Lobali merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait Dadi Makab il était derrière toutes les caméras Kadhi Muelo était à la régie finale accompagné d'aider des sens soit à la prise de son on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir la même heure la même ambiance surtout la même adresse la même chaîne TV50 à tout de suite Sous-titrage sur